Dans le cadre de la traditionnelle semaine bleue d'octobre, de nombreux forums sur le thème du bien vieillir en Finistère se sont tenus sur le département. Organisés avec le concours du Conseil Général, des CCAS, des CLIC, des MAYA et leurs partenaires, ces journées ont permis de rencontrer professionnels et experts en gérontologie. Visite au forum bien vieillir de Morley. L'objectif c'est de réunir des partenaires et des usagers, des bénévoles du sanitaire, du social et médico-social autour de la question des personnes âgées et des fragilités des personnes âgées. Quand on parle de fragilité, à quoi sont-elles le plus exposées ? L'objectif c'est d'avoir une approche globale parce que les personnes en vieillissant, normalement, c'est logique, peuvent avoir des petits déséquilibres au niveau de la marche. Elles sont exposées à des risques de chute, à des risques de dénutrition, et donc à des risques aussi au niveau de la perte un petit peu de l'audition, de la vue. Donc l'objectif c'est justement d'aller faire une première évaluation des capacités à travers un parcours et acquérir des connaissances à travers des conférences avec le docteur Trin qui est gériatre au centre hospitalier de Morley. À chaque fois, il y a quand même du monde qui vient pour écouter, pour tester, et qui sont très à l'écoute de ce qu'on pourrait leur apporter pour qu'ils vieillissent bien, autonomes à la maison, et puis qu'on leur donne des petits outils pour améliorer leur qualité de vie. Je trouve que ça fonctionne bien, chaque année. Valentin, qu'est-ce qui justifie votre présence au milieu de tous ces seniors dans ce forum ? Donc dans le cadre de la formation du BTS Service et Prestations des Secteurs Sanitaires et Sociales, on vient ici pour mieux cerner le public senior sur les questions du vieillissement et de la dépendance, puisque nous-mêmes nous travaillons sur ces publics-là pour les comprendre, pour mieux répondre à leurs besoins et leur offrir de meilleures prestations et d'aides. Le forum Bien Vieillir, c'est aussi l'occasion d'assister à des conférences sur la santé, sur la prévention routière ou encore l'équilibre alimentaire. De nombreux stands proposent des conseils, de la sécurité, dans le but de maintenir une bonne qualité de vie à domicile le plus longtemps possible. Est-ce qu'il faut attacher une importance à la façon dont on se chausse dans la prévention des chutes ? Bien sûr, c'est quelque chose de fondamental. Les pieds sont notre base, nos fondations. Donc comment peut-on espérer avoir un maximum de stabilité, d'équilibre au plus haut niveau du corps, si nous ne l'avons pas au niveau des pieds ? Donc en tant que podologue, moi je vérifie toujours la stabilité au niveau de l'empreinte plantaire, et nous sommes là pour donner des conseils de chaussage dans le cadre de la prévention des chutes pour éviter les déséquilibres, les instabilités et les risques d'accident. Ici, ces véhicules électriques s'adressent aux personnes qui ont des problèmes pour se déplacer. Et vous avez une autonomie de 30 km à peu près qui va sur la route. A quelle vitesse ? A peu près 17 km heure celui-ci. Et est-ce qu'on peut aller sur la grande route ? Oui, il y a des phares pour ça et il faut faire attention bien sûr. Par contre, il ne faut pas hésiter à mettre un gilet jaune à l'arrière pour la sécurité. Alors, l'apport du conseil général dans un forum comme celui-ci, c'est de présenter à la fois proposer un stand qui propose aux usagers une évaluation de leur autonomie et de leur dépendance qui leur permette de repérer quelles seraient les difficultés qu'ils auraient à rester à domicile. Et de l'autre côté, dans le stand ici, des solutions, proposer l'une des solutions qui est une aide financière qui s'appelle l'APA, une des solutions pour les aider à se maintenir à domicile et avoir des aides, que ce soit du portage de repas, que ce soit des transports, que ce soit une personne qui vient les aider dans leur domicile pour qu'ils puissent y rester. C'est formidable de voir ces personnes âgées qui étaient présentes cet après-midi. Ça signifie effectivement qu'elles souhaitent se prendre en charge, elles souhaitent être actrices de leur prise en charge. Et en regard effectivement des différents ateliers, elles ont pu prendre connaissance davantage des différents risques qui sont liés au vieillissement. Alors, le vieillissement, ce n'est pas une fin en soi. On peut anticiper effectivement la perte d'autonomie. Et ça signe quelque part que ces personnes âgées souhaitent vivre le plus longtemps possible à domicile, anticiper sur effectivement leur vieillissement et mieux se prendre en charge. Vraiment une réussite.